Des caisses remplies de pâtes, de biscuits ou encore de produits d'hygiène. A l'entrée de ce supermarché, les restos du cœur en gilet rose collectent tous les dons. Comme chaque année, les 140 bénévoles de Saint-Dizier s'installent le temps d'un week-end dans 7 supermarchés de la ville. La collecte d'hier a plutôt été fructueuse et aujourd'hui les donneurs sont nombreux. C'est important, à chaque fois qu'ils sont là, je donne. Donc si jamais, si un jour on a besoin, nous aussi. Je mets à la place des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là, mais il faut quand même donner un petit peu de notre bien-être aux gens malheureux. Cette collecte est cruciale pour l'association qui doit absolument renouveler ses stocks. En grande difficulté financière, les restos du cœur luttent pour continuer de nourrir 1,3 million de personnes en France. Vous savez que c'est de plus en plus difficile pour nous. Donc on attend énormément de cette collecte pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner à nos bénéficiaires qui en ont beaucoup besoin. Et donc nous avons de plus en plus de bénéficiaires. En 2023, plus de 8 millions de repas ont ainsi été collectés en France. Cette année encore, les restos du cœur comptent sur la générosité de tous pour pouvoir nourrir encore plus de personnes. Merci.